Sous-titrage Société Radio-Canada Le rap-band, c'est de la pop. Comme de la sable. La pop-sable, enfin, vraiment, c'est rien du tout. À part que c'est vraiment une aventure humaine. C'est 5 Melon Man et 5 jeunes qui aiment la musique, qui se sont rencontrés et qui ont juste décidé de jouer ensemble. En ce moment, on est au Red of Studio pour enregistrer deux nouveaux titres. Donc, on sera là pendant deux jours. On est accompagnés de Hugo, qui est l'ingésteur du studio. Et on est aussi accompagnés de Nicolas, qui est l'ingésteur d'Audio. Alors, pourquoi on a choisi le Red of Studio ? Parce qu'on enregistre deux titres qui ont vraiment une ambiance très spéciale et unique. Et pour retranscrire la direction artistique qu'on recherche, on avait besoin d'une infrastructure qui le permettait. Et du coup, on a choisi ce studio pour cette ambiance, avec le matériel, avec les pièces, avec l'ingésteur qui est ici. Et là, en fait, on arrive à un stade où on a des projets et où on se donne les moyens d'arriver dans des studios et d'entreprendre des choses qui, au début, n'étaient pas du tout dans notre esprit. La musique nous a rassemblés et nous a permis de nous reconforter dans le fait que la musique était son amour. C'était vraiment leur objectif ultime. Là, on a une sorte de bonne étoile qui nous guide. Ou quand quelque chose ne se fait pas, tant pis, ça se fait après. Et ça se fait encore mieux. Je me souviens, je n'étais pas parti directement dans l'idée de refaire un EP de titre. Faisons de la compo, affirmons-nous, affirmons notre style. Et c'est en les faisant qu'on est arrivés à ce postulat de « Elles sont liées ». C'est vrai qu'on avait commencé à travailler la première, 7 mois avant la deuxième que j'ai fait ça. Oui, c'est ça. Mais au final, elles se rejoignent quand même beaucoup. Il y a des similarités dans les sonorités. C'était le vœu aussi de garder ce côté, de garder une certaine cohésion. C'est vrai que c'était des ébauches à la base. Donc on avait aussi toute la liberté de pouvoir y retravailler. Et c'est fou la différence entre ce qu'on peut avoir en tête lorsqu'on compose et sur ce qui sort au final lorsque chacun a rajouté son petit grain de sel. En tant qu'aventure humaine, ça se voit même dans la composition. Il n'y a pas de chef d'orchestre dans le rebrand qui a une composition faite. Chacun a une part égale dans le groupe. Et aussi, chacun a ses propres compétences. Si on ne laisse pas la voix aux gens qui maîtrisent au mieux leurs instruments, c'est dommage. C'est là qu'on n'est pas seulement interprète. On est vraiment musiciens. Chacun a sa perception de la musique, ses goûts musicaux, sa manière de jouer et ses styles favoris. Et donc forcément, ça crée un genre de possibles illimité. On a démarré en juin 2021. Et là, on est 13 mois plus tard. On aime bien s'éparpiller un petit peu dans tous les sens pour après recentrer sur ce qui est vraiment important. Ça nous permet vraiment d'avoir notre style et en même temps de faire des choses différentes. Ça, c'est important, je pense. Ce cheminement de pensée, où si une personne ne se sent pas libre de s'exprimer, d'apporter son avis sur une composition, c'est pas bon. Avant de chanter, vraiment, je prépare ma voix. En fait, c'est vraiment... Être chanteur, c'est comme être sportif, en fait. Il faut vraiment s'échauffer. Parce qu'on a toujours envie d'y aller à fond. Moi, j'adore aller chanter, faire des vibes et tout. D'un coup, hurler. Mais en fait, ça abîme de ouf. Je fais plein d'exercices, donc ça va solliciter plein de parties de mon corps. Je pourrais solliciter le diaphragme. Ça va être des échauffements sur le souffle pour me préparer à soutenir, à gérer mon souffle sur la durée de mes phrases. Ça va être aussi mon son, préparer mes cordes vocales, comment je veux qu'elles soient plus ou moins serrées pour que le son passe dedans. Aussi solliciter les zones de résonance. je vais tapoter sur mon nez pour que ça résonne dans mon nez. Il y a énormément de choses à faire et je ne fais jamais tout et je ne fais jamais vraiment tout ce qu'il faut, mais c'est hyper important. C'est intéressant parce qu'en fait, tout est figé. La seule chose qui n'est pas figée, c'est le cœur, l'intensité que vous y mettez. Tu vois, c'est le plaisir. C'est votre kiff que vous allez faire, c'est toute l'émotion. Et ça, vous pouvez le changer maintenant. Prenez vraiment l'intensité du moment, l'intensité de vous et le plaisir de jouer. On garde quand même cette baisse fondamentale qui est… On est cinq potes. On est cinq potes qui aiment la musique et qui font de la musique. Bonne journée ! C'est parti ! Tu vois, c'est toi ! C'est toi ! Père, c'est toi ! Tu vois, c'est toi ! On est ruhé ! Sous-titrage FR ?